Tout le monde n'est pas de cet avis, hélas, il y a Morgane Cadignan et elle ne vous aime pas. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais Barnair Lavillier, je vous aime pas parce que trop de travail, en fait, là, ça va pas recommencer. Vous avez une vie de poupée russe, c'est infini. J'ai commencé par lire votre biographie un soir à 18h, j'ai terminé à 2h du mat avec 57 onglets ouverts sur mon ordinateur, dont le Wikipédia du Brésil, un résumé de toutes les guerres civiles d'Amérique centrale et un début de chanson sur Saint-Etienne. Et en plus, tout le monde chante sa région. Maintenant, ça, il y a quoi ? Si vous êtes sages tous, en fin d'émission, je vous chanterai un peu plus tard un truc de ma composition que j'ai inventée en tournée, ça fait genre Limoges, je devienne, Limoges, je devienne, tu m'as bof manqué. Voilà, j'ai que ça pour le moment, mais tremble, printemps de Bourges. Bernard, en 93, vous êtes l'invité star de la toute première émission de Taratata, présentée par quelqu'un qui n'a même pas l'élégance d'être là aujourd'hui. Je sais pas si c'est du mépris ou des vacances, moi je pense que c'est du mépris, mais en tout cas, c'est chaud quoi. Si c'est des vacances, j'espère au moins qu'il est en train de dessiner votre visage dans le sable, parce que la une de Closer qui titre « Nagui repéré seul sur la plage en train de dessiner Bernard Lavillier avec un petit bâton », c'est un chouette camoulox. Donc j'ai parcouru votre biographie, même si j'avoue, un moment je me suis dit « Non, là c'est un peu trop gros, ça se voit que c'est faux. » Ou alors ils sont deux. Et vous pouvez nous le dire, si vous avez un jumeau qui écrit des chansons pendant que vous, vous interviewez le président du Nicaragua, Daniel Morin par exemple, ils sont cinq. En deux ans, je ne suis même pas sûre d'avoir déjà rencontré le vrai Daniel. Après, faites attention les gars, c'est mal organisé. Franchement, le Daniel d'aujourd'hui est nettement plus gros que celui de vendredi dernier. Ah, c'est une nouvelle chemise, pardon, autant pour moi. Je vais vraiment partir. En gros, Bernard, quand vous voyagez, vous ne pouvez pas poster une photo sur Instagram comme tout le monde. Non, vous faites des albums. Nuit d'amour pour raconter Los Angeles, solo pour raconter l'Asie. Et franchement, est-ce qu'un pays existe vraiment tant que Bernard Lavillier ne l'a pas chanté ? Je ne suis pas. Moi, cette histoire de Danemark, je n'y crois pas du tout. J'attends l'album. En 2010, vous sortez un truc qui m'a parlé qui s'appelle « Causes perdues et musiques tropicales ». Et franchement, on n'a jamais aussi bien parlé de moi. Franchement, « Causes perdues et musiques tropicales », je vous la pique pour mon épitaphe. En 2018, vous subliez un recueil de vos textes dont le titre est « Je n'ai pas une minute à perdre, je vis ». Bon, vous n'avez pas une minute à perdre, vous avez une heure et demie ce matin à perdre quand même. Sinon, vous ne seriez pas là. Ceci dit, plus besoin de faire le tour du monde, vous avez tout autour de cette table de la Belgique, des dom-toms, de l'Algérie, des techniciens intermittents du spectacle. Franchement, on voyage tous les jours. Il y en a certains pour leur faire l'abysse pour avoir fait le rappel de la fièvre jaune. Demain soir, vous choisissez de revenir quand même ici à la maison de la radio accompagnée de l'orchestre philharmonique de Radio France. Eux, ça va, ils sont propres normalement parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais il y a d'autres trucs que nous dans ce bâtiment. Il y a de la culture aussi parfois. Heureusement, parce que les concerts avec Leïla au violon, Daniel au pipo, moi qui me sers de fanny pour faire un triangle, le Studio 104, ça ressemble vite au Studio 54. Du coup, bonne émission et bon concert demain pour ceux qui auront l'immense chance d'y assistir. Bravo, merci Morgane Cotignan. Et Morgane qui sera à Nice le 6 mai.